Bonjour, je m'appelle Katia, je suis mes collègues amateurs depuis 2009, puis aujourd'hui je vous parle des espèces de champignons que vous pouvez trouver au printemps au Québec. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à chaque mois de mars, quand la neige commence à fondre, je me mets à rêver aux champignons que je vais enfin pouvoir trouver au printemps. Donc si comme moi, vous allez vous promener en forêt, aller chercher des champignons au printemps, je vais vous présenter les espèces que moi, je trouve le plus souvent au mois de mai et au mois de juin au Québec. J'habite dans le nord de la Naudière, donc c'est sûr que les espèces que je vais vous présenter aujourd'hui, ça ne sera pas nécessairement les mêmes espèces que vous, vous allez retrouver en forêt si vous habitez dans une autre région du Québec. Je vais commencer par vous présenter des champignons que vous allez trouver au printemps, mais qui ne sont pas exclusifs au printemps, mais il y en a deux que vous allez pouvoir remarquer très facilement dès que vous allez commencer à aller en forêt. C'est la lycogale et la tréménasphore jaune. La lycogale, elle va ressembler comme à des petites crottes de lapin, elles peuvent être roses, brunes, noires, grisâtes, dépendamment du stade où elles sont rendues. On les retrouve sur le bois mort, puis elles poussent généralement en colonie. Ensuite, la tréménasphore jaune, c'est un champignon qui est jaune, qui est gélatineux, qui ressemble un peu à un petit cerveau, des fois ça ressemble un peu comme à une petite bulle soufflée. Puis on va le retrouver sur le bois mort de conifère. Ensuite, bien évidemment, on a les morilles qu'on va retrouver au printemps. Les deux principales espèces de morilles sont la morille blonde et la morille noire. Celle que vous voyez ici, c'est de la morille blonde. Généralement, vous allez les trouver au mois de mai, mais par contre, si le printemps est actif, puis que vous habitez dans le sud du Québec, c'est possible que vous commenciez à en trouver dès le mois d'avril. Puis si vous êtes plus au nord, vous allez probablement en trouver jusqu'à pendant le mois de juin. Les morilles ont un chapeau alvéolé qui est roillé aux pieds sur toute la longueur. On dit généralement que les morilles poussent avec les peupliers, mais leur habitat est beaucoup plus varié que ça. C'est possible que vous en trouviez avec certains conifères, c'est possible que vous en trouviez avec des pommiers, avec des ormes morts, donc il y a vraiment plusieurs types d'habitats pour la morille. Un champignon que plusieurs débutants vont confondre avec la morille et qui pousse au même moment de l'année, c'est le géromitre commun. Le géromitre commun, c'est un toxique mortel. À une certaine époque au Québec, c'était un champignon qui était considéré comme comestible, mais on s'est rendu compte finalement que quand on en mange une certaine quantité, on finit par atteindre un seuil de toxicité après lequel on peut développer des problèmes qui peuvent mener à la mort. Les géromitres, on peut commencer à les voir au mois d'avril, on va les voir tout le mois de mai. C'est un champignon qui a généralement un chapeau qui est de couleur rouge vin bourgogne, qui ressemble à un cerveau. On les retrouve dans différents types d'habitats, on peut les retrouver avec du pain, avec des peupliers, avec du boulot, moi personnellement à la maison, je le retrouve avec des épinettes. Donc je vais vous mettre côte à côte une photo de morille et une photo de géromitre pour que vous puissiez bien voir la différence. Ensuite, on a deux types de pleurotes qu'on peut retrouver au printemps. C'est des pleurotes qui aiment le temps froid, donc vous allez aussi pouvoir en retrouver à l'automne. On a le pleurote en huître qui va pousser sur les feuilles, moi je le trouve très souvent avec de l'érable. Son chapeau est généralement beige, parfois grisâtre, il va souvent mais pas toujours avoir une odeur d'anis. Puis ses lames sont très décurentes, c'est-à-dire qu'elles sont longues et qu'elles descendent sur le pied du champignon. Le pleurote du peuplier est très semblable au pleurote en huître, la différence c'est qu'on va le trouver sur le peuplier et la sporée du pleurote en huître est lila alors que celle du pleurote du peuplier est blanche ou crème. Ensuite, on peut trouver le polypore écailleux. Soit on commence à le voir à partir du mois de mai, on peut en trouver tout l'été, parfois même en automne. C'est un champignon qui peut atteindre une très grande taille, le chapeau peut aller jusqu'à 40 cm de diamètre. Le chapeau est beige avec des écailles brunes, puis il pousse sur le bois de feuilleux. Plusieurs personnes rapportent qu'il y a une odeur de concombre ou de melon d'eau. Ce qu'il y a de particulier, étant donné que c'est un polypore, c'est que sous le chapeau, on va trouver des pores et non pas des lames. Si jamais vous êtes dans le bois et que vous trouvez ça sur du bois de feuilleux, ça c'est un jeune polypore écailleux qui est comme en bouton. Donc laissez-le pousser, revenez si vous voulez le voir dans sa forme mature. Au printemps, vous allez voir aussi plusieurs types de pésises. Je vais vous en présenter deux types que j'aime particulièrement. Donc la première, c'est la pésise d'Autriche ou de Dudley. C'est deux espèces différentes qu'on peut seulement distinguer à l'aide d'un microscope. Donc c'est des grosses pésises qui sont rouges, qui peuvent atteindre jusqu'à 7 cm de diamètre. La surface intérieure est rouge écarlate et la surface extérieure va être plus pâle. Puis c'est un champignon que vous pouvez voir apparaître dès la fonte des neiges. Ensuite on a la pésise écorce d'orange, qui est une belle pésise orangée. Puis l'extérieur va présenter comme des taches poudreuses bleu-vert. Le champignon peut atteindre 5 cm de diamètre et il est généralement grégaire, c'est-à-dire qu'il va pousser en groupe au sol, dans les forêts de conifères ou sur du bois très pourri. Il y a aussi les coprins qui font leur entrée au printemps. Ceux qu'on peut voir souvent, c'est les coprins micassés ou les coprins des troncs. Donc c'est des petits coprins qui vont avoir un chapeau dans les tons de ocre. Souvent les chapeaux, particulièrement chez les jeunes spécimens, vont avoir un aspect légèrement poudreux. C'est comme des petites écailles poudreuses qui vont être dispersées sur le chapeau. Comme tous les autres coprins, les lames vont devenir noires très rapidement quand le spécimen est mature. Puis c'est des champignons qui vont pousser en groupe sur le bois mort, incluant le bois enfoui. Donc si jamais vous avez l'impression qu'il pousse au sol, probablement qu'il y a du bois mort qui est enfoui sous la terre. La différence entre les deux espèces, c'est au niveau de la texture du pied. Donc le coprin micassé va avoir un pied pruineux, comme s'il y avait une petite poudre sur le pied. Puis le coprin des troncs va avoir un pied lisse. Il y a aussi plusieurs espèces de tout petits champignons grégaires de couleur brun-orange qui poussent au printemps que vous allez pouvoir observer. D'abord on a les onphales. Les onphales, c'est des tout petits champignons à chapeau orange. Le pied est généralement plus foncé vers la base, puis la chair du champignon est vraiment très très mince. C'est un champignon qui va pousser en grand groupe sur le bois pourri. Celle qu'on trouve au printemps, généralement ça va être sur le bois de conifères et c'est les onphales en clochette. Si vous les trouvez un peu plus tard dans l'année, sur du bois de feuillus, ça va être les onphales de Kaufmann. Par contre, il y a une espèce qui peut être un sosie de ces deux espèces-là et qui est l'onphale énigmatique. Donc souvent on va considérer que sur le bois de conifères, c'est les onphales en clochette et sur le bois de feuillus, c'est les onphales de Kaufmann. Mais il y a toujours un petit doute qui peut persister dans notre esprit, à savoir est-ce que ça pourrait être l'onphale énigmatique. Dans le même genre, vous avez la foliote lignicole qui est aussi un petit champignon à chapeau orange-brun qui va pousser en grand groupe sur du bois pourri. Par contre, la chair est plus épaisse que celle des onphales. Aussi, le chapeau est généralement décoloré vers le centre. On peut voir des vestiges d'un voile chez les jeunes spécimens. Puis le pied va être fibrieux, donc il y a comme une texture, comme si il y avait des petites fibres dans le pied. Puis il y a aussi le mycène de Léa que vous pourriez trouver, qui est un petit champignon orange assez vif, qui tâche les doigts de jaune dès qu'on lui touche. Tout du champignon va être de la même couleur, que ce soit le chapeau, les lames ou le pied. Et c'est un champignon qui pousse en groupe sur le bois mort de feuillus. Un peu plus tard dans la saison, à partir du mois de juin, vous allez pouvoir trouver la colibie de Rodman. C'est un champignon qui est très fréquent, du moins moi j'en vois vraiment souvent, qui peut atteindre une très grande taille. On parle d'un chapeau qui peut aller jusqu'à 20 cm de diamètre. Le chapeau est gris-brun avec des stris plus foncés sur le chapeau, comme si quelqu'un les avait dessinés au crayon de bois. Les lames sont pâles, sont très larges. Le pied est long et blanc et le champignon pousse sur du bois mort de feuillus. D'ailleurs, si jamais vous cueillez le champignon, c'est possible qu'à la base du pied, vous voyez un cordon rhizomorphique, qui est comme une petite racine, qui peut être quand même assez longue. Et la dernière espèce que je trouve très souvent au mois de juin, c'est le tricolombre rutilant. C'est un super beau champignon. Son chapeau et son pied ont des petites écailles rouges qui font penser à des chipoketchup, puis les lames sont jaunes. Le chapeau peut atteindre jusqu'à 15 cm de diamètre. Et on va retrouver le champignon avec le bois mort de conifère. Puis tant qu'à être dans les champignons printaniers, je vous présente aussi certaines plantes que vous allez pouvoir trouver au même moment de l'année en forêt. La première plante dont je vais vous parler, je pense que c'est la plus importante, c'est l'herbapuce. Donc l'herbapuce commence à pousser exactement en même temps que les morilles et très souvent dans le même habitat. Donc avant de vous mettre à quatre pattes pour cueillir des morilles, regardez autour s'il n'y a pas de l'herbapuce. Quand l'herbapuce pousse au début, ses feuilles vont être rouges et vertes. Les feuilles sont toujours par groupe de trois, puis quand la plante est mature, elle va perdre sa couleur rouge. L'herbapuce, on va la trouver généralement dans des milieux urbains ou périurbains. C'est-à-dire qu'on va la trouver par exemple sur le bord des sentiers urbains, sur le bord de la route, sur le bord des rivières, dans les parcs urbains. C'est très très rare qu'on va observer de l'herbapuce en pleine forêt. Mais si vous habitez dans une région qui est urbaine ou en banlieue, il y a des très fortes chances que vous voyez de l'herbapuce quand même assez souvent. Donc faites vraiment attention. C'est pas tout le monde qui va réagir à l'herbapuce, mais honnêtement je vous dirais, ne prenez donc pas la chance. Ensuite au niveau des plantes, si jamais il y a des plantes dont je vous parle, qui vous intéressent, essayez de ne pas cueillir n'importe quoi, n'importe comment. Certaines des plantes sont comestibles, d'autres non. Et parmi les plantes que je vais vous présenter, il y en a qui prennent 10 ans, parfois même jusqu'à 20 ans avant de fleurir. Une fleur que vous avez très probablement déjà vu au printemps, c'est la trille. Au Québec on a la trille rouge, la trille blanche et la trille ondulée, qui sont les trois espèces qu'on voit le plus fréquemment. Il y a aussi l'érythrone que vous allez voir fréquemment, surtout dans les forêts de feuillus. C'est une plante qui a des feuilles vertes avec des taches bourgogne dessus. Quand la plante est en fleurs, c'est une belle fleur jaune en clochette. Ensuite une autre plante que beaucoup de personnes connaissent, c'est la matussie fougère à l'autruche, qu'on appelle aussi communément les têtes de violon. Attention à ne pas confondre par contre les espèces de fougères entre elles, parce qu'il y en a quand même plusieurs espèces au Québec. La matussie va avoir une belle couleur verte, puis sur les têtes de violon vous allez voir des petites écailles brunes. Il y a aussi le tuscilage qui commence à apparaître généralement très tôt en saison. C'est une petite plante jaune, on en voit parfois déjà à partir du mois de mars. Il y a aussi la sanguinaire qui est une belle fleur blanche, qui va pousser souvent au même endroit qu'on va trouver de la trille et de l'érythrone. On a le sabot de la vierge au Québec, qui est un type d'orchidée sauvage. Il y en existe deux couleurs, il y a la rose qui est la plus fréquente, mais il y a aussi la variété blanche. Si vous n'avez jamais vu de petits prêcheurs, voici à quoi ça ressemble. C'est une plante qui est absolument magnifique. Et finalement, il y a aussi les violettes. On trouve généralement les couleurs blanches et mauves, mais il y en existe plusieurs autres couleurs. Puis dans une de mes sorties, j'ai même observé une grosse taille de violettes qui était blanches, picotées, mauves, et c'était de toute beauté. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur les champignons et les plantes qu'on peut retrouver au printemps au Québec. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si la neige est fondue dans votre coin, allez en forêt. C'est temps, la saison a commencé. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner, comme ça vous allez voir quand je vais publier des nouveaux vidéos. Je vais mettre plus d'informations sur les champignons dans la barre d'infos sur la vidéo. Puis on se dit à la prochaine! Sous-titrage ST' 501